Alors pourquoi parler de viager aujourd'hui ? C'est vrai, c'est une drôle de question. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de viager d'un seul coup, d'un ensemble c'est mieux ? Et bien tout simplement parce que comme toujours, nous tentons de répondre à vos questions. Vous nous avez envoyé ce petit selfie, c'est Clélia qui l'a envoyé sur notre groupe Facebook. Regardons ça. Bonjour à tous, moi c'est Clélia, je viens de Cléon et je suis conseillère en gestion de patrimoine. Donc moi mon rôle est de vous aider à constituer votre premier patrimoine à long terme, à court terme. Et le viager est une des possibilités pour commencer à se constituer un patrimoine. Ma question est aujourd'hui, quels sont les inconvénients à acheter en viager ? Clélia de Cléon, pas facile à dire. Clélia de Cléon, c'est un bon exercice pour le théâtre, on verra avec notre idée tout à l'heure comment ça se passe. Alors elle est conseillère en patrimoine, donc elle a évidemment envie d'être sûre d'avoir les bonnes informations. Alors on peut se demander évidemment quels sont les avantages aussi, parce que là elle demande les inconvénients, mais quels sont exactement aussi les avantages ? Eh bien pour répondre à cette question, nous avons deux invités exceptionnels sur ce plateau, comme tous les jours. Nous avons, honneur aux dames, honneur au maître même, maître Anne Lelon-Marty. C'est bien ça, je l'ai bien dit Anne ? C'est parfait, merci. Marty, ça fait penser à Marty McFailly de Retour à le Futur. On a dû vous le faire quand vous étiez petite, non ? Oui. Ah oui, beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons Juan Felipe Lorero Lima. C'est cela même. Je l'ai bien dit ? Très bien dit. Pas facile, et là ça n'a rien à voir non plus avec une Lima-ongle, bien sûr, ni la capitale du Pérou. Non plus. Et alors vous, vous êtes quoi ? Moi je suis conseiller expert en viagé pour la société René Coste Viagé. Ah oui, donc vous vraiment, vous êtes crac, en plein le sujet. En plein le sujet. Donc vous allez pouvoir répondre à toutes nos questions. Reste évidemment à savoir qu'est-ce que c'est précisément qu'un viagé. Et c'est pour ça que nous avons fait cette petite chronique qu'on entend. C'est quoi donc ? C'est quoi donc le viagé ? Alors le viagé, qu'est-ce que c'est ? Du latin viaticum, qui veut dire voyage, puis du vieux François viage, qui désigne le temps d'une vie. Le mot viagé signifie quelque chose qui dure le temps d'une existence humaine. Un voyage quoi. Mais comment ça marche ? Acheter une maison en viagé pour l'acquéreur, c'est parier sur l'espérance de vie du propriétaire du bien. C'est moche, mais c'est ainsi. Vendre sa maison en viagé pour le vendeur, c'est dépendre de l'acheteur pour améliorer sa qualité de fin de vie. Vous suivez ? En gros, à la signature du contrat, l'acquéreur verse une somme de base, le bouquet, puis paye ensuite une rente fixe tous les mois. Un bon moyen pour les seniors sans le sou de payer leur maison de retraite ou de mettre du beurre dans les épinards jusqu'à l'heure fatidique. L'acquéreur arrête alors ses versements, il est certainement attristé, mais enfin propriétaire. Heureusement, il y a des règles. Si le vendeur meurt dans les 20 jours, la transaction peut être annulée. Pareil si au moment de la signature, il était déjà malade ou mourant. Pas question donc de faire signer un viagé à votre vieille tante Huguette sur son lit d'hôpital. Pour que la vente soit légale, son décès doit être imprévisible. Cet imprévu freine beaucoup d'acheteurs. En France, 1% des ventes immobilières se font en viagé. Avec l'allongement de l'espérance de vie des Français, le viagé a lui aussi de beaux jours devant lui. Je sens que l'émission va être intéressante. On va s'amuser ce matin au dossier. Déjà, une ou deux inaxitudes, c'est ça pour vous dans ce petit c'est quoi donc ? Un ou deux trucs où c'est pas vrai, vous dites ? Par rapport à... Sur la rente fixe ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire ? La rente, elle n'est pas fixe dans la durée du contrat puisque comme une pension de retraite, elle est soumise à réindexation à date anniversaire sur des indices de revalorisation. Ah, donc elle est peut-être augmentée en fait avec le temps. Augmentée ou diminuée en fonction de l'indice qui paraîtra au moment de la date anniversaire. Oui, enfin en général, c'est rare que ça baisse en ce moment. D'accord, bon bah pour bien comprendre, je crois que Jeanne, tu as trouvé une ou deux annonces ? Oui, j'ai trouvé des annonces parce que moi j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Alors j'ai un peu honte parce que tout le monde connaît. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Non, tout le monde ne connaît pas. Déjà, je crois que ça existe que chez nous, c'est qu'en France que ça existe, le viagé, non ? C'est en France principalement en France. Oui, mais je ne crois pas que ça existe dans les autres pays d'après ce que je savais moi. Et donc ne connaissant pas du tout, je suis allée sur Internet pour voir des annonces. C'est une annonce d'ailleurs qui vient de chez vous, si je peux dire ça. Est-ce qu'on a les photos ? Bah je ne sais pas. Oui, on a des photos, mais je voudrais parler de la bonne en même temps. Mais fais-nous voir, montre-nous ce que c'est. J'ai une première annonce que j'ai vue qui était à Mortin dans la Manche, une maison 4 pièces de 140 m². C'est grand, 140 m². Donc vendu, enfin vendu, en viagé à 44 700 euros, avec un couple, par un couple, un homme de 77 ans. Donc ça, c'est le fameux bouquet dont on parlait, c'est la somme pour vers ce début. Voilà, qui se négocie, c'était ça entre le propriétaire et le futur acquérateur, c'est ça. Parce que moi, je ne le connaissais pas. Et après, combien ? Et avec une rentrée à 716 euros. C'est ça. C'est pas une ordre. Donc après, tous les mois, on verre 716 euros jusqu'à, évidemment, le décès, dont on va parler dans quelques minutes. Donc voilà. C'est où ? Ça, c'est à Mortin. Dans la Manche. Oui, c'est parce que c'est un petit bled. Bah oui, mais sinon, j'ai trouvé une autre maison qui, là, par contre, c'est une maison de prestige, à 354 m², 12 pièces, 3 salles de bain. Ah oui, bah là, c'est un château, même, carrément. Et là, c'est un monsieur qui a 82 ans. Donc on peut lui dire 82 ans, bon, bah, c'est... Bah, on peut rien se dire, ça se trouve, le monsieur va dire, je m'attends. On n'en sait rien, ma pauvre. Vous n'allez pas lui porter l'œil, à ce propre bonhomme ? Non, mais je suis d'accord. Mais moi, quand je regarde, c'est le premier critère que j'ai regardé, c'est ça. C'est là, je me suis dit, bon, bah, voilà, dans 5 ans... Et donc, la maison, elle est combien ? Donc là, vous avez un bouquet comptant à 380 000 euros. Bon, c'est énorme. Ah oui ? Oui, non, mais c'est énorme. C'est une maison de prestige, c'est énorme, avec des rentes à 1 500 euros par mois. Bah oui, mais ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Oui, mais la maison, j'imagine, coûte très cher. Et vous pouvez l'acheter immédiatement à 475 000 euros. Alors, on voit bien, quand même, avec ces deux exemples judicieusement choisis, merci Jeanne, on voit bien que, donc, le prix du bouquet a l'air visiblement d'être dépendant de l'âge de la personne à qui on achète. Pas toujours, me dit Roanne, ni Anne non plus. Bon, alors, vous allez m'expliquer. Alors, expliquez-moi. Bon, déjà, excusez-moi, mais c'est vrai que vu de l'extérieur comme ça, c'est un peu morbidoume, quand même. C'est-à-dire qu'en gros, on parie, c'est un pari financier, quoi. On parie sur le DZ de quelqu'un. Faut être joueur. Roanne. Non. Non. Alors, j'ai dit une bêtise. D'accord. Non, non, non. C'est bien, mais arrêtez-moi. On accompagne des personnes dans une durée. On a des personnes qui sont en attente d'une solution. Et le viagé représente une solution pour elles. C'est vrai que maintenant, les maisons de retraite, ça coûte une fortune. C'est ça. Donc, la dépendance, ça permet à ces personnes de pouvoir rester chez elles le plus longtemps possible, tout en ayant un investisseur qui les accompagne sur une durée. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un investissement gagnant-gagnant, où chaque partie se mette d'accord et on accepte la notion de la durée. Donc, gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il y a des avantages et de deux côtés ? C'est ça même. Je comprends bien l'avantage, donc, pour le propriétaire qui est chez lui, qui a besoin d'avoir un petit revenu supplémentaire ou un gros revenu supplémentaire parfois pour payer quid de l'aide ménagère, de l'assistante à domicile, tous ces trucs-là. Donc, ça, je comprends. L'avantage pour l'acheteur, c'est quoi, du coup ? L'acheteur, c'est qu'il crée du patrimoine à prix réduit. En fait, il va payer cette acquisition à travers un versement comptant, qu'on appelle un bouquet. Et ensuite, dans le temps, il va payer une rente. Donc, un complément de revenu à ce vendeur. L'intérêt, c'est qu'il ne va pas débourser 100% de la valeur. Parce que, donc, on va le dire, c'est beaucoup moins cher que d'acheter le bien. On est dans un marché occupé. On n'est pas dans un marché libre. Oui, dans un marché occupé. Mais en plus, comme ça peut durer des années, des années, on est dans un truc où c'est beaucoup moins cher. C'est ça, tout à fait. Du fait qu'il y ait l'occupation par le vendeur. Maître, il y a combien de ventes à peu près qui se font en France en viagé ? C'est très peu, non ? Ça va dépendre des secteurs, en fait, dans lesquels on se trouve. On s'aperçoit que le viagé est plus destiné à des secteurs urbains, même si on en trouve un petit peu dans les régions rurales. Mais globalement, ça doit être quelque chose comme 2 à 3% maximum du marché aujourd'hui. Ah oui, c'est tout petit. C'est tout petit. Un millier de transactions. Et alors, vous, vous arrivez à faire votre beurre, si vous pouvez me permettre ? Non, c'est le marché de niche, puisque vous êtes spécialisé là-dedans, vous, du coup. Voilà, tout à fait. C'est un très beau métier. Je suis un homme épanoui dans ce que je fais. J'apporte du bien au quotidien. Et ça, c'est important. Bon, alors… Je veux dire, pouvoir apporter une amélioration. Alors, j'ai quand même envie de la question que tout le monde se pose, évidemment. Parce que, en gros, quand même, on dit, je vais acheter la maison en viagé. Et ça veut dire que le jour où la personne qui est propriétaire décède, je récupère le bien. Pas forcément lorsqu'elle décède. Parce qu'on peut passer d'un viagé qui serait libre originairement, occupé originairement, pardon, à un viagé libre. C'est-à-dire, la personne doit partir en EHPAD, exemple, en maison de retraite. Et qu'est-ce qui se passe ? Et dans ce cas-là, on récupère quand même la maison ? On va revaloriser la rente. On va augmenter la rente du crédit rentier, l'ancien propriétaire. Et le débit rentier, celui qui a acheté, va pouvoir récupérer, soit en habitant le logement, soit en le louant. Exactement. Ah d'accord. Il y a une libération dans le contrat. Il est prévu une possibilité de libération par anticipé du propre chef du vendeur. Donc, si le vendeur part en EHPAD ou en maison de retraite, on peut récupérer le bien. Et donc, il est prévu initialement au contrat une clause pour libération. Ah ben ça, ça me rassure. Parce que du coup, on n'est pas forcément obligé d'attendre un truc un peu morbidoume. Non, ce n'est pas du tout. Et question, parce que j'imagine, je crois qu'il y a quelques histoires de viagés amusantes à nous raconter. Oui, mais j'imagine que quand même, il peut y avoir un doute. Je vous dis n'importe quoi. Je prends quelque chose en viagé et puis il se trouve que, six mois après, bizarrement, la personne décède. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ça n'a pas un lien ? Est-ce qu'on engage les experts Las Vegas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, ça a dû arriver des histoires. Le point de départ, il ne faut absolument pas qu'une maladie soit connue. On doit garder ce caractère aléatoire. Si vous savez que le vendeur est malade et que son espérance de vie est de trois mois, la vente risquerait d'être qualifiée. Ah ben oui. Oui, mais je vais plus loin. Il peut y avoir même des histoires d'homicide ou des trucs horribles. Non, ça n'est jamais arrivé. Dans les romans, oui. Oui, dans les romans, oui. Non, pas ce point. Et alors, un exemple, par exemple, imaginons Jeanne Calment. Imaginons qu'il y a un monsieur qui ait pris un viagé avec Jeanne Calment. Mais ça existait. Jeanne Calment, ça existait, ça a été le cas. C'était la réalité. C'était la partie des histoires dont je voulais vous parler. Jeanne Calment a 90 ans. Il y a un monsieur qui a acheté son appartement. Quand elle avait, elle, 90 ans. Elle, 90 ans. Sachant qu'elle a tu, je crois, jusqu'à 120 ans. Mais oui, il est mort avant elle. Il est mort avant elle. Oui, il a payé pendant 30 ans 2 500 francs. On n'était pas en euros. 2 500 francs pendant 30 ans. Pour rien, finalement, parce qu'elle est... Pour rien, c'est pour elle. Parce que les héritiers de l'acheteur se sont vus appliquer la rente. C'est aux héritiers de l'acquéreur de payer la rente. Ah, parce qu'en plus, dans ce cas-là, le monsieur est décédé. Du coup, les enfants ont dû payer. Vous n'acceptez, vous refusez. Ah oui, on peut le refuser. Par exemple, on peut dire, moi, je ne veux pas payer. Et on ne revend rien. Enfin, on revend un viagé, du coup, de nouveau. On revend le bouquet et tout ça. Et c'est aussi l'exemple d'un notaire véreux. Donc, ça existe. Non, mais c'est des papales. Ah, regarde, pas du tout. Non, mais il y en a. À la boule, il a tissé des liens quasi filiaux, comme il a dit, avec une de ses patientes, une dame âgée. Et il a présenté... Cette dame avait des petits soucis financiers. Il l'a présentée à une de ses amies, à lui. Il a mis en place un viagé pour l'aider, pour soulager ses soucis financiers. Cette vieille dame est morte dans les mois qui ont suivi. Et lui, il s'est paxé avec la dame qui avait conclu le viagé. Et donc, ce sont les autres notaires, c'est la profession autour qui a déclaré l'abus. Et en fait, ça a été annulé. Et ce monsieur avait déjà été mis en cause par plein de faits similaires. Il en avait déjà fait plusieurs fois. Et puis une autre fois, il y a eu un autre exemple aussi. C'est un couple qui a acheté en viagé une maison. Et la vieille dame est morte, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, elle est morte dans les dix jours qui ont suivi. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient payé le bouquet, pas dans les dix jours, dans les dix mois, pardon. On s'est rendu compte qu'ils avaient payé le bouquet, mais absolument pas la rente mensuelle. Et donc, c'est pareil, ce sont les professionnels qui ont déclaré le truc caduque. Et donc, en fait, ça a été transformé en donation de son vivant. Et ils ont payé d'énormes charges et d'énormes frais. Alors là, il devait probablement y avoir une collusion entre vendeur et acquéreur. Puisque s'il y a eu requalification en donation, ça veut dire qu'il y avait vraiment une intention de la part du vendeur, non pas de vendre, mais plutôt de donner. Et de déguiser cette donation pour éluder des droits éventuellement fiscaux sous forme d'une vente en viagé. Du fait qu'il n'y ait pas eu le versement des rentes. Ça peut être une astuce, ça d'ailleurs, justement, dans une même famille, d'éviter de payer des droits de succession. Je le déconseille. On le déconseille, parce que c'est soumis à requalification, ce qu'on a expliqué, comme donation déguisée. Ah oui, mais il y en a qui ont tenté le coup. Voilà, on peut toujours jouer. C'est tentant. On a le droit de jouer. C'est malin. On a le droit de jouer. Et dans la littérature, en revanche, il y a beaucoup de cas, on l'a vraiment vu dans pas mal de romans, surtout au 19e, où le viagé était vraiment présenté comme la catastrophe qui donnait lieu à plein d'abus. Balzac en a vraiment parlé d'une manière assez étonnante dans Madame Firmiani. Il y a eu Zola également dans Pau-Bouille. Et puis, il y a eu Octave Mirbeau et Maupassant, qui sont des normands, qui ont tous les deux fait des romans assez étonnants. Maupassant, c'est le petit fût. Et Octave Mirbeau, c'est enviagé. Et dans les deux cas, c'est simple. À chaque fois, on tue carrément. On va jusqu'à assassiner. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je dis. C'est un pharmacien. Il empoisonne la mémé carrément pour pouvoir hériter. Et l'autre, il saoule la personne. Et puis, il y a le célèbre film de Pierre Tchernat en 1972. Alors, lui, c'est inspiré... C'est célèbre pour vous, parce que moi, je ne connais pas. Il s'appelait comment ? Le Viagé. Au moins, comme ça, ça le mérite d'être clair. Le Viagé de Pierre Tchernat avec Michel Serrault, extraordinaire dans le rôle de... Et c'est inspiré d'un roman de Luigi Pirandello, un italien, qui, lui, était le premier dans les années 30 à parler du Viagé d'une manière drôle. C'était drôle, c'était comique. C'était l'histoire d'un paysan qui était, soi-disant, à l'article de la mort. En fait, il faisait une farce. Et il y a un espèce de gros riche de la ville qui s'est mis à investir et tout. C'est vraiment génial à lire. C'est drôle. C'est pétillant. C'est plein de vies. Enfin, là, c'est à voir aussi. Et non, le film de Tchernat, Tchernat, c'est inspiré de Luigi Pirandello. Oui, voilà. Donc, on peut le lire ou le voir. Ah oui. Et il faut le voir, parce que vraiment, Michel Serrault, il est exceptionnel dans ce film. Vous avez, vous, Maître et Juan, des histoires incroyables comme ça, de Viagé, où vous ne pouvez pas le dire. Mais vous arrivez à être... Juan, vous, parce que vous ne faites que ça. Oui. Vous êtes spécialisé, vraiment. Spécialisé, oui. En Normandie, là, vous avez beaucoup de ventes en Viagé, en cours ? Ça représente à peu près 200 ventes. Ah, quand même ? Oui, il y en a pas. Là, en Normandie, vous avez 200... Il y a 200 ventes qui ont été conclues sur l'année 2018 passée. Ah, 200 ventes sur l'année dernière. Autant à la campagne qu'en ville. Ça regroupe la totalité. C'est vraiment un secteur normal. Ah oui, c'est pas mal, quand même, du coup, 200 ventes. Oui, c'est bien. Ça veut dire, donc, si je suis votre logique, 200 personnes aidées. C'est ça, tout à fait. Qui était en attente de solutions pour qui on apportait une vraie solution. Et vous avez des histoires amusantes ou vous pouvez pas les raconter ? Non. Anne, je vois Anne avec un espèce de sourire en moi. Et moi, j'avais une question. Est-ce que, par exemple, si une vieille dame veut mettre sa maison en Viagé et que sa famille, ses enfants s'y opposent, est-ce que c'est possible, ça ? Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a le droit de dire « Ben non, maman, je suis désolée. » Non, parce qu'en fait, c'est une vente. Les enfants ne peuvent pas s'opposer à la vente d'un bien immobilier par les parents. Tant qu'ils sont en vie, ils sont libres de leur patrimoine. Alors, ce qui pourrait poser problème... Sauf si il y a une donation en avance d'ouairie ou chose. Oui. Ah oui, non, mais je connais ça. Le mec, il connaît tous les termes. Le particulier sera là. Alors, j'ai eu le problème dans ma famille. Donc, c'est pour ça que je peux le dire. Dans toutes les familles, il y a ça. La maison de ma famille a été vendue sans tout seul d'accord alors qu'il y avait une donation d'avance d'ouairie qui avait été faite. Mais on n'a pas fané la vente parce qu'on s'en a perçu trop tard. C'était très compliqué. C'est compliqué, en fait. Très compliqué. Et donc, là, la vente, à part s'il s'agissait d'une vente en viagé à l'un des enfants, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème à des propriétaires d'une maison de vente en viagé. C'est comme quand on va acheter une voiture. Mais dans ce cas-là... Il faut l'approbation des enfants ou des petits-enfants. Non, mais c'est un achat. Ce n'est pas une... J'ai une question. Le bouquet, on va imaginer qu'à 82 ans, en l'occurrence, dans le cas d'une monsieur qui vend sa maison avec un bouquet assez conséquent, à 82 ans, il ne va peut-être pas faire le tour du monde avec le bouquet et tout ça. Ça peut servir en donation après pour les enfants, justement. C'est ça, permettre une anticipation de donner... Ça peut être l'exemple. C'est-à-dire que lui, il peut à la fois assurer son train de vie et en plus, faire une donation. Ah oui. Ça peut être un vrai avantage. Ça, c'est un avantage. Aider où il y en a le plus besoin, les enfants, les petits-enfants, plutôt que d'attendre la situation, de la succession. Là, on n'est plus dans la même attente. Ça fait un truc en plus qui n'est pas mal. On a souvent quand même des vendeurs qui n'ont pas de descendants, principalement. Ah oui, c'est quand même ça, souvent. Oui, donc c'est pour eux, c'est pour se faire une fin de vie un peu « what's up, boom, boom ! » Oui, et puis limiter les charges. Quand on est en copropriété, ne plus payer d'impôts fonciers, ne plus payer de charges de copropriété, augmenter son coût. Ah oui, c'est vrai que du coup, on ne paye plus ça. Mais non, mais c'est un autre avantage aussi auquel on n'a pas pensé, effectivement. Donc, voilà. Limiter les charges, les diminuer, et puis se procurer un revenu qui permet de vivre décemment. Et puis on reste chez soi. Eh bien, merci beaucoup, Maître. Vous restez avec nous parce que vous êtes notre experte du jour aussi pour répondre aux questions à tes spectacles tout à l'heure. Juan, merci d'être venu. Merci à vous. Et à bientôt, j'espère. Bientôt.